cette histoire va vous faire pleurer absolument absolument ça va vous amener même à vous contenter de vous même de ce que vous avez quelque soit le peu que vous avez oh mes frères et soeurs je vous assure parfois l'argent qu'on cherche peut nous conduire à faire des actions grave mais le monsieur bonjour et bienvenue sur le bon nous sommes très heureux de vous revoir ce matin en dessous de cette vidéo c'est tous abonnés cliquez là sur cliquez là ci activer la cloche juste à côté pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos mes frères et soeurs ce que ce que je veux je vais vous raconter là maintenant m'a touché c'est le témoignage que nous venons de recevoir aujourd'hui et j'ai décidé de vous transmettre ce message maintenant ou encore ce témoignage maintenant afin que vous soyez tous informés de ce qui se passe ou encore c'est passé c'est une histoire réelle le témoignage d'une soeur en l'âme en l'âme oh mes frères et soeurs elle a été amenée à tuer sa propre mère pour de la pour la richesse pour de l'argent mais comment ça s'est passé je vous l'explique peut-être que tu l'as jugé au premier moment mais à un moment tu vas comprendre waouh seigneur jésus-christ aide nous l'amour de l'argent l'amour des gens l'amour de tous ceux qui regardaient les autres parce que ta camarade a des voitures tu veux aussi avoir des voitures parce que ton ami a des maisons toi si tu veux avoir des maisons alors alors que tu as le juste nécessaire le juste nécessaire que tu as là tu dis non tu veux être comme la personne oh mes frères et soeurs vous allez comprendre ici que c'est pas tous ceux qui roulent dans les grandes voitures des belles maisons qui sont forcément de bonnes personnes vous allez comprendre aussi oh jésus ok sans plus tarder allons-y dans le témoignage voici le témoignage que le signe nous guide ce soir et qui nous rappelle en détail tous les éléments de ce témoignage a fait que tout le monde puisse être touché c'est parti on se reprend bon on va se chauffer un peu les amis chauffons bougez bougez un peu bougez un peu souprès bougez un peu je sais que il est une heure du matin mais bougez un peu ça va aller j'ai enseigné bien c'est le témoin d'une soeur une soeur comme vous et moi qui est qui est née dans une famille très pauvre mais elle a eu la possibilité d'avoir des camarades et ses camarades là étaient riches elle avait des belles voitures des belles maisons et elle s'allait toujours mendier auprès de ses camarades jusqu'à ce que ce jour là arrive le jour où elle va décider de demander à ses amis comment est ce qu'elles font pour obtenir leur richesse encore leur argent parce que elles se sont gênées de toujours venir leur demander de l'argent elle veut elle-même pêcher du poisson sa camara lui a dit que la maladie dont nous gagnons notre argent si on te dit ça ne va pas te plaire elle dit non faut me dire pardon faut me dire elle dit si on te dit là ça ne va pas te plaire ça ne va pas tu vas pas aimer ça vous voyez que sa camara lui dit directement la vérité comme ça que celle lui dit clairement comment elle obtient sa richesse ça ne va pas lui plaire mais elle insistait et dit comment ça va pas me plaire autrement là je suis à 100% prête même si c'est pour me donner même si c'est pour me prostituire je suis prête à ce moment même si c'est une nuit et puis avoir de l'argent et puis donner à ma maman pour qu'elle puisse faire du commerce ou encore relancer son commerce je suis prêt c'est ce qu'elle a dit c'est ce qu'elle a dit a dit donc tu es prête à tout elle dit oui je suis prête envoie moi où tu t'en faut me dit qu'est-ce qu'on va tu t'en fais elle a cru que c'est comme mal elle lui dit bon que tu vas on va te connecter à un homme tu vas rester avec lui et puis vous connaissez ce qui se passe après et puis les femmes ont de l'argent et c'est pour ça comment elle a dit que ce n'est pas ça ce que tu dis là c'est passé par la prostitution ce que je vais te dire ce n'est pas la prostitution à l'insister il faut me dire bon ok elle dit comme tu dis que tu es prête à tout est-ce que tu es prête à tout elle dit oui tu es prête à tout vraiment elle dit oui lui a posé toutes les questions tu es prête à tout vraiment ok là où je vais t'emmener là c'est sa commande qui est riche la crédit que là où je vais t'emmener là on ne fait plus marche arrière et tout ce que je vais te dire tout ce qu'on te dit de faire il faut le faire sinon tu vas voir d'énormes problèmes est-ce que tu es prête à aller elle dit question de problème je suis prête vous m'envoyez elle je peux pas te dire les gens de problème je t'ai dit en même temps je t'avais dit que tu vas pas faire marche arrière elle dit oui je vais le faire elle dit je t'ai dit tu ne pourras pas faire marche arrière sa camarade là l'a prévenu que c'est le chemin sans retour au départ mais comme elle elle voulait être riche comme ses camarades ou encore avoir de l'argent pour aider sa famille elle dit qu'elle va se lancer là-bas et c'est ainsi qu'un jour sa camarade a décidé de la de la mener où elle obtient son agent ou encore de la mettre en contact avec l'homme la personne qui lui donne son argent ou encore beaucoup d'argent qu'elle a ou encore toute sa richesse mais ce qu'il faut se passer par la suite ça sera vraiment grave quand elles sont arrivés là bas dans un endroit bizarre qui a pas qui arrive c'est un féticheur un féticheur accompagné d'un sorcier et voici ce que le féticheur va lui dire le féticheur va lui dire que ce miroir que tu vois là là quand tu vas voir la personne une personne apparaître là dans le miroir tu prends ce caillou qui est juste à côté là et lancer ce miroir là tape le miroir avec ce caillou que quelque soit la personne qui va apparaître la première personne qui va apparaître dans ce caillou dessus elle a dit mais et quand je vais le lancer ce caillou là que va-t-il s'est passé elle a commencé à trembler parce qu'elle a commencé à sentir qu'elle arrive dans un endroit où elle doit faire quoi tuer quelqu'un mais qui elle ne sait pas le féticheur lui a dit il a dit à sa camarade qu'il faut lui dit faut pas va trembler parce que c'est comme je vais lui lancer un sort tout de suite là elle va devenir fort elle dit pardon 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 je vais le faire je vais le faire vous voyez vous voyez vous voyez là c'est un chemin sans retour est le condamné à fait tout ce que le féticheur lui demandera de faire et lancer le caillou sur le miroir pour pouvoir faire quoi c'est à votre avis qu'est ce qui va s'est passé quand même assez de taille suisse c'est miroir c'est la question qu'elle a posé à ses féticheurs et c'est vrai le fichel lui a dit que quand tu vas lancer le caillou sur le miroir la personne qui va apparaître sur le miroir quand tu vas lancer le caillou sur cette personne et que le noir va se casser la personne va mourir et toi tu auras beaucoup d'argent elle dit et elle ne peut pas elle ne peut pas elle veut elle veut pas il dit qu'à partir du moment où tu m'as vu là tu ne peux plus faire marche arrière tu vas condamné à le faire sinon je tout de suite à mâter l'ancien sort tu vas mourir et je veux pas mourir je vais le faire je vais le faire vous voyez comment le diable attire les gens mais waouh bon nous en parlerons à la fin nous en parlerons nous en discuterons là dessus et quand le féticheur a fait des incantations à un moment donné vous savez qui est sorti dans le miroir qui est apparu dans le miroir sa propre mère sa propre mère sa mère qui lutte pour 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 leur donner à manger pour qu'ils luttent pour qu'ils puissent en sortir c'est cette mère c'est sa mère là qui est sorti et elle devait tuer sa mère il elle eu peur du coup elle voulait pas faire et si tu veux pas faire c'est toi même tu vas mourir donc elle a finalement pris le caillou elle a tapé sur le miroir et du miroir s'est cassé quand le mois s'est cassé le féticheur leur a demandé de se retirer quelques temps plus tard le féticheur leur a rappelé et le féticheur leur a donné des mallets remplis d'argent et elles sont revenus à la maison et quelques temps plus tard elle a remarqué que sa maman est tombé malade et la maladie dont souffrait sa maman on ne peut pas être ça ne peut pas être soigné elle a compris directement que c'est l'action qu'elle venait de poser là qui a créé ce problème néanmoins elle s'occupait de sa mère de cette maladie tout en sachant que elle allait mourir oh mon frère oh ma soeur quand ses soeurs ses soeurs ces membres de sa famille nous ont posé la question mais comment tu fais pour avoir tout cet argent elle leur disait c'est juste un monsieur que j'ai rencontré qui m'aime beaucoup qui me donne tout cet argent nous mes frères et soeurs et c'est comme c'est ainsi que sa mère est décédée quand sa mère est décédée elle a commencé à avoir un chagrin elle a la richesse elle a l'argent c'est ce qu'elle même a dit c'est son témoignage elle dit qu'elle même elle a commencé à voir beaucoup de remords elle a la richesse elle a l'argent mais elle n'est pas elle n'a pas la paix du coeur elle n'a pas la paix que va-t-il s'est passé après cela le féticheur va encore lui demander d'autres choses à faire d'autres choses d'autres choses encore qui n'étaient même pas prévues dans le contrat ça veut dire qu'elle devait encore sacrifier d'autres personnes chose qu'elle n'avait du mal à faire déjà c'est qu'elle venait de faire après quoi la mère tu manais l'amertume et du coup elle est tombée malade elle même elle est tombée malade et cette maladie change de nom à chaque fois qu'on est à l'examine qu'elle va chez le docteur le dur dit c'est du c'est la fête il faut être sa vie ça change ça change de nom à chaque fois waouh elle dit qu'elle sait que c'est le fichet qui leur a lancé ce sort là elle a l'argent elle a tout mais ça ne lui sert plus à rien ça ne lui sert plus à rien elle ne sait pas comment elle va faire c'est pourquoi elle a elle se confesse comme ça pour qu'on puisse l'aider mes frères et soeurs mes frères et soeurs comment allons-nous nous aider cette soeur comment allons-nous l'aider avez-vous une solution à lui proposer réagissez dans la partie commentaire selon vos réponses nous allons envoyer à cette soeur la réponse ça veut dire que sa soeur a tué sa mère pourquoi pour la richesse pour de l'argent oh mon frère ma soeur ça veut dire que tous ceux qui ont vendu leur âme au diable toutes ces choses là assurement ils sont passés par la même situation est ce que voyez et là où ils sont ils sont en prison ils ne peuvent plus faire marche arrière qui peut les sauver uniquement jésus seul uniquement jésus seul sinon personne d'autre là elle a signé un pacte avec le diable parce que une fois que tu arrives dans un endroit où elle est féticheur automatiquement ton nom est écrit dans le livre de l'enfer le livre de satan est tiré directement à l'enfer c'est pourquoi tous ceux qui sont passés par les féticheurs répétez vous beaucoup priez pour que dieu brise ce pacte là parce qu'automatiquement vous avez fait le pacte de 666 c'est déjà marqué sur vous mais c'est visiblement quand le moment va venir ça va apparaître oh mes frères et soeurs pour de l'argent parce que tu as vu tes amis ou dans des belles voitures dans des belles maisons tu voulais les envier contente toi de ce que tu as ne cherche pas à pleurer aux gens ne cherche pas à pleurer aux gens c'est pas le premier témoignage que nous avons fait pour vous dire que à force de regarder les gens de copier les gens ça a poussé beaucoup de personnes à la mort c'est pas la première fois on fait cet hommage en ce moment elle est malade elle est malade sa maladie là entre de la femme des périls maigris elle maigrit seulement des chagrins et elle doit maintenant elle dit que elle sait qu'elle va mourir donc elle veut maintenant se confesser à côté toute cette histoire à qui à sa soeur afin de mourir en paix mais tu dis mourir en paix comment tu vas mourir en paix dans cette situation parce que ce qui t'attends après c'est l'enfer il faut que tu cherches jésus christ pour venir te sauver regarde c'est jésus christ oh ma soeur invoque jésus christ dans ta chambre mets toi en genoux front contre terre invoque du seigneur jésus christ implore pleurs en genoux à genoux tous ceux qui sont dans cette situation c'est un message pour vous voici la solution à votre à ce problème mets toi en genoux front contre terre et dis seigneur jésus christ pardonne moi pardonne moi et délivre moi pardonne moi et délivre moi et ainsi seigneur jésus christ pardonne moi et délivre moi quand tu vas prier le seigneur va répandre son esprit sur toi la maladie qui se trouve en toi va disparaître au sur la mesure que tu seras en train de prier mais il y aura des combats qui vont venir parce que le féticheur là va revenir avec tous ces esprits qui ont été invoqués ce jour là et même ta camarade dans la suite et ça va créer encore un autre problème mais il reste avec le seigneur jésus christ reste avec le seigneur jésus christ c'est vrai tu peux aller voir un vrai un homme de dieu qui va prier pour toi même si c'est un vrai homme de dieu il va prier pour toi c'est vrai mais toi même tu auras à faire ce combat c'est un combat personnel c'est un combat que tu auras à faire tu as tué quelqu'un c'est vrai et tu dois te confesser auprès de tes parents tu dois leur dire après toute la vérité sur ce que tu as fait ça va te libérer devant les hommes et ça va te libérer devant dieu une fois que tes parents t'auront pardonné ça va faciliter ce processus qui va te sauver la vie parce que la seule façon la seule manière de sortir de cela c'est jésus christ c'est lui bonnes est venu pour vous aider à sortir de toutes sortes de situations et en particulier ce genre de situation où l'on a vendu son âme au diable ou a fait des sacrifices humains et ça ne lui s'est pu arriver sortir jésus christ est la porte de sortie car le seigneur jésus-Christ lui-même a dit ce qui était possible à l'homme est possible à dieu tout est possible aujourd'hui tout est possible aujourd'hui mes frères de ce qui est vous qui regardez cette vidéo mettez vous en prière pour ses soeurs mettez vous en prière afin que la lumière des yeux descendent à sa maison et réjaillir chez elle au nom de jésus 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 que tout le monde soit sauvé aujourd'hui faites la même prière pour aider cette jeune soeur faites la même prière toi ma soeur qui est tenté dans l'air de faire comme les autres de copier les autres je t'en prie à contente toi de ce que tu as travail dur travail dur que c'est-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme nous avons fait cette vidéo hier pour vous raconter tous ces choses aujourd'hui voici un autre témoignage encore qui a surgi pour vous dire mes frères de ce c'est grave ce qu'il a de se passer en ce moment est grave il faut qu'on vous réveille il faut que nous nous réveillons il faut que nous abandonnons toutes ces choses que nous apprenons à nous contenter de ce qu'on a de jésus christ dans notre vie il est très important d'avoir jésus christ dans sa vie si c'est sa maman avait seulement jésus christ dans sa vie quand ils auraient lancé ce caillou là sur le miroir au moment où elle apparaîtrait peut-être qu'elle n'allait pas apparaître mais si au pire des cas si elle apparaissait qu'elle allait lancer ce caillou sur le miroir ce sera le feu de voie qui va descendre la barre parce que le seigneur jésus christ il est celui là qui est le protecteur par excellence c'est l'humain qui va défendre sa maman ce jour-là et le feu à l'été tuis carrément tous les plans de satan tous les plans de satan dans le monde était même vous vous imaginez pas combien de fois le diable nous combat combien de fois le diable vous combat combien de fois le diable vous combat combien de fois le diable et ses démons font des réunions contre nous chaque jour mais c'est le seigneur seul qui nous gagne qui nous délivre jésus accourage dieu dans son travail dans ta vie à dieu prie beaucoup et lui-même il sera dans ta vie il menacera l'assassin le tueur il menacera le dévoreur afin que ta vie soit sauvée abonne dans le dessous cette vidéo active la cloche regardez la vidéo qui va apparaître là et ne manque pas la prochaine vidéo qui va sans doute te sauver la vie alors là c'est sauver la vie de sauver l'âme oh mon dieu ta grâce n'est ce qui est bon